re coucou tout le monde alors on est presque sur la dernière boîte de ce tuto mystère alors la dernière non parce qu'il en faut trois donc la dernière taille de boîte on va faire trois boîtes b2 la b2 elle est super bien parce que il en va deux par feuilles alors évidemment ces ballots il en faut trois donc c'est là que je ressors le bout que j'ai pas gaspillé qui peut éventuellement me servir mais bon on va voir b2 donc dans ce sens là il faut un pli à trois un pli à 9 c'est ma boîte préférée au niveau format c'est celle où je mets le plus de choses 12 3 9 12 18 et vous coupez à 19 dans l'autre sens vous coupez à 14 et demi et vous recoupez à 14 et voilà là on en a fait deux ok donc on va faire la troisième ici mais on va d'abord couper à 14 et demi voilà puis on fait les plis comme je viens de vous le dire à 3 9 12 18 et on coupe à 19 ok allez 3 et puis on coupe à 19 et on coupe à 19 voilà et on coupe à 19 voilà vous épointez un petit peu l'onglet de collage vous marquez vos plis et vous collez je pense que là, même celle qui n'en avait jamais fait au bout de la quatrième vidéo ça y est, vous savez faire hop, ici vous collez l'onglet à l'extérieur bien bord à bord et vous avez une boîte B2 voilà prête à accueillir les tiroirs B2 alors tiroir B2 le premier, on va le faire dans la chute donc on va se mettre dans ce sens là ok on va plier à 2,8 on va plier on va déjà marquer le pli on pliera après 2,8 17,3 et on coupe à 20,1 dans l'autre sens on plie à on plie toujours pas non d'une pipe on marque le pli c'est quand même pas croyable 2,8 8,5 et on coupe à 11,4 voilà ok je vous montre pas tout de suite je vous fais les deux suivantes parce que les deux suivantes se font dans la même feuille donc pour les deux suivantes vous commencez par la feuille en mode portrait portrait cette fois-ci et vous commencez par les premières les dimensions que je viens juste d'utiliser là c'est à dire 2,8 non je fais des conneries non 2,8 non non je fais pas des conneries 17,3 et on coupe à 20,1 maintenant on retourne on fait oh j'ai toujours peur de pas être droite parce que mon bureau est tellement encombré je sais que je peux pas mettre ma feuille à fond alors je vais y arriver vous allez voir je vais y arriver 2,8 8,5 et vous coupez en 11,4 voilà puis vous reprenez la même feuille et vous refaites la même chose 2,8 voilà tout simplement 8,5 et 11,4 pas plus compliqué que ça maintenant vous tenez votre feuille toujours comme si c'était un mode portrait vous coupez jusqu'au pli vous épointez un peu vos onglets de collage vous marquez vos plis ouh il y en a que j'ai pas beaucoup appuyé des plis voilà et vous collez vos plis à l'extérieur tout bêtement si jamais vos deux onglets de collage se chevauchent ils ne devraient pas normalement se chevaucher si jamais ils se chevauchent pour pas avoir de la surépaisseur vous les rabiotez un tout petit peu vous en enlevez 5 mm voilà ok toujours les onglets de collage à l'extérieur vous faites votre boîte et votre boîte votre tiroir pardon rentre parfaitement dans votre boîte rien n'est collé c'est une horreur voilà et donc il vous en faut 3 maintenant taille des papiers pour cette boîte là qu'est-ce qu'il me reste j'avais dit qu'il me restait ça pour faire et j'ai perdu le massico là donc ça j'avais dit que ça allait bien me servir pour faire les 2,5 donc 2,5 et 2,5 là ça va être plus chaud parce que je dois avoir que 1 ou 2 mm ouais ça devrait aller j'ai quand même assez pour couper très bien hop voilà par 14 et par 14 et il vous par 14 et il vous en faut des comme ça 4 par boîte ensuite vous ressortez vos petites chutes vous rappelez de votre petite chute de 5,5 là par 2,5 et bien regardez si c'est pas miraculeux hop hop et ça me fait déjà une boîte voilà donc 5,5 par 2,5 il vous en faut 3 par boîte donc là on a une petite chute on va faire un 5,5 par 2,5 et pour le fond donc là je vais refermer et 14 et 14 et 14 donc coupez toujours les grosses pièces en premier et à la fin vous voyez ce que vous arrivez à faire avec vos chutes là je vais farfouiller dans mes chutes ça c'est raté ça fait pas 5,5 ça ça fait 2,5 et ça va faire 5,5 ça va me faire la troisième voilà puisque ça n'est pas tout à fait la même couleur comme ça j'en ai 3 de la même couleur là 1 2 et 3 voilà alors je mélange mais quand même j'essaye de faire par exemple les 4 côtés qui sont les mêmes j'essaye de les faire identiques ou alors je vais faire tout l'extérieur avec cette toile de jute et puis tout l'intérieur avec celle là qui n'est pas tout à fait la même vous voyez il faut quand même essayer de rester un tout petit peu logique il faut que ça soit joli c'est bien d'économiser du papier il ne faut pas non plus que ça soit hyper moche par exemple ça ne me choquerait pas d'avoir l'intérieur de la boîte comme ça et puis l'extérieur comme ça ce n'est pas un souci mais par contre je ne vais pas tout mélanger voilà et pour le fond il vous faut 5,5 par 14 une fois deux fois et voilà votre boîte elle est faite alors c'est celle là pour laquelle je voulais vérifier oui on y arrive tout va bien donc vous pouvez coller vos papiers et vous n'en collez toujours pas sur le devant ni à l'extérieur ni à l'intérieur pour l'instant le devant vous le laissez libre parce que vous ne savez pas encore ce que vous allez mettre comme poignet vous avez toutes les boîtes ou presque puisque donc j'ai fait une erreur sur la D1 donc je vais vous faire encore une vidéo à tout de suite bye bye bye